Maxence est né et dès le lendemain en fait il me semblait très très fatigué et il ne réclamait pas beaucoup à manger. Pour l'allaitement quand je lui ai donné il s'étouffait à chaque fois. Donc déjà c'est vrai que c'était pas normal, il y avait quelque chose de pas normal. Donc le praticien hospitalier nous a annoncé donc une cytopathie mitochondriale acidosodactique. Il a dit on pense on lui donne pas huit jours et là on descend six pieds sous terre. On se raccroche à l'espoir, on se raccroche en positive et on se bat. Il a vécu cinq mois et demi quand même, il s'est battu pendant cinq mois et demi. La feuille du 31 octobre, donc il a arrêté de respirer et il y a un des médecins qui a dit et ça on ne veut pas l'entendre bien évidemment. Je crois bien que ce petit est en phase terminale et ça quand j'ai entendu ça, je dis non, 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 il va y arriver parce qu'il est fort et il va y arriver. Bon, il avait tout le temps les yeux fermés et à un moment, il lui a dit est-ce que tu peux ouvrir les yeux pour la dernière fois pour nous dire au revoir ? Et il les a ouverts. C'est ça qui est incroyable, c'est qu'il les a ouverts. Donc il était avec moi dans les bras et voilà, c'était, il était, je lui avais donné la vie et pour moi, il fallait que je le retrouve seule aussi parce qu'il partait. Donc il a poussé son dernier souffle dans mes bras en fait. Voilà, le 3 novembre. Sous-titrage ST' 501